amis de mecanicus re bonjour désolé pour tout à l'heure grosse panne de connexion mais c'est normal on était un peu au milieu de nulle part perdu en cambrousse tout à fait paumé donc là rebelote on a décidé de prendre juste une vidéo avec le smartphone une vidéo super roots un peu dans l'esprit de mecanicus pas de prise de tête on est entre amis avant tout et donc de la diffuser de façon intégrale sans passer par le live car si on veut avoir et les décors somptueux et la connexion est basse c'est une équation qui n'est pas facile à remplir donc voilà revenons à nos moutons nous sommes quelque part perdus entre un triangle intéressant ça note la tchèque et amnes mais donc on se trouve un peu entre ces trois zones on est perdu dans des paysages magnifiques je vous laisse admirer la casse bas en haut de cette colline mais c'est juste pour vous parler en fait de la ds5 qui se trouve juste derrière moi une jolie voiture très sympa à regarder très sexy je vous invite à faire le tour donc on continue alors je rappelle que cette voiture abrite sous son capot un blue hdi de 180 ch donc c'est toujours dans les dans les gènes en fait de la citroën de la marque citroën je suis un petit peu en contre-jour voilà je me décale peut-être un petit tour à l'intérieur aussi ça pourrait être assez assez voilà il ya du matériel qui traîne mais c'est pas grave le cockpit est génial parce que tout est accessible tout est à portée de main les plastiques sont bien moussé donc pas de présence de plastique dur où que vous soyez en fait le ciel de toit est magnifique avec attendez je vais vous montrer ce sera plus simple avec ses toits qui passent en panoramique et ce qui est étonnant c'est que chacun peut en fait ouvrir le toit à sa guise y compris le passager de devant le conducteur ou même les passagers arrière voilà hop donc vous avez compris le luxe est un peu le fort de cette voiture je vous invite à faire un petit tour à son bord pour vous rendre compte un peu de comment en fait évolue cette voiture le démarrage digital voilà on passe la vitesse alors je rappelle que sur cette version issu de la déclinaison ce chic qui est l'une des cinq déclinaisons possibles pour la ds5 alors sur cette version équipée d'un mode d'une motorisation blue hdi de 180 chevaux 180 chevaux alors nous avons une boîte à vitesse robotisée à six rapports qui est juste une merveille puisque les vitesses passe de façon très souple très douce très soft sans à-coups et puis elles sont très bien étagées donc on peut avoir du coup pratiquement pratiquement tout le temps ce qu'on veut dépasser la voiture est étonnamment coupleuse et il y a de très bonnes reprises voilà je vais fermer les vitres nous avons droit à la climatisation bison l'arrière aussi est pourvu de clim j'adore ce petit rappel à la mythique ds la grand mère ds chez citroën avec en fait cette petite horloge mécanique qui se trouve juste là j'aimerais bien que tu filmes le tableau de bord juste devant tout est là alors nous avons droit à l'écran tactile aussi juste là avec possibilité de naviguer sur le gps ou même de se connecter à internet via cette touche qui est juste là en fait le en fait tout est à proximité on peut aussi actionner la conduite sur neige on voit apparaître un voyant au niveau du tableau de bord sinon on peut passer aussi en version s sport pour les amoureux de sensations fortes et là on a aussi le voyant s qui s'allume sur le tableau de bord on peut aussi faire basculer la boîte à vitesse en version séquentielle et là on passe les vitesses juste en poussant légèrement le levier de vitesse on peut bien sûr rétrograder on descendra des vitesses inférieures ou monter vers les vitesses supérieures alors on retourne en mode automatique juste une action de la main on peut avoir aussi toutes les commandes des vitres à ce niveau tout ça pour vous dire que la voiture se laisse conduire elle est juste très ergonomique et c'est un plaisir en fait nous l'avons essayé tout à l'heure sur chaussée un peu dégradée et il n'y avait pas de sensation de roulis très prononcée et la suspension s'est avérée juste très confortable et très souple même sur chaussée plutôt dégradée donc voilà amis de Mechanicus j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce test drive à très bientôt pour d'autres essais au revoir tu avions Sous-titrage ST' 501